Moi, j'ai peur de faire de mauvaises rencontres. Mais t'es perdue, quoi. Bah, de me refaire face à Nico. Musique Maintenant, on est dans la région ouest de l'Ouganda, on est dans la région des cratères. Ces cratères sont remplis par de l'eau et il y en a un peu partout. C'est super beau. Là-bas, il y a plein d'oiseaux blancs tout à l'heure, ils volaient tous au-dessus du lac, c'est trop beau. Aujourd'hui, on fait une randonnée pour en voir 7-8. On est allé voir un lac, on est passé par une maison pour y aller. On a demandé si on pouvait y aller, on est allé prendre des photos du lac. On a rencontré Suzanne, elle a les terres qui sont à côté du lac. C'est marrant, elle a dit il faut que je vous parle, les terres sont à vendre, vous pouvez nous parler autour de vous. Du coup, elle va nous faire visiter ces 5 hectares, nous dire combien ça coûtait, qu'on voit le lac, nous montrer le potentiel. Et après, elle nous a amené dans son petit shop et elle a dit qu'il y avait le local drink. Du coup, ça coûte rien, ça coûte même pas 20 centimes, 30 centimes. Ça a l'air très gazeux, je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est vraiment un peu l'alcool. On va voir ce que c'est. C'est à base de maïs, de miel. C'est marrant parce que c'est écrit non-carbonated. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter du gaz dedans, il y en a assez. Hum, c'est pas mal. C'est gazeux, c'est sucré. Ça a le goût d'alcool ? Pas trop non. Un peu comme le cidreau doux. On essaie de faire la discussion mais elles ne comprennent pas trop. Elles ne comprennent pas. On vient de croiser les petites filles là-bas et elles nous ont donné ça. C'est du miel encore sur la cire. Elles suçaient la cire avec le miel dessus, elles nous ont donné. C'est trop bon. Tu vois quoi ? Bah des singes. Vas-y saute. Montrenez ta petite tête. Montrenez ta petite tête. C'est trop bon. 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 C'est vraiment le package du parc national et du coup il y a beaucoup de animaux sauvages dans le coin. Là on traverse le parc national sur des routes bliques. C'est la saison de pluie aussi. On aimerait faire du camping sauvage sur le bord du lac Édouard, mais pour y accéder, il faut prendre une petite route de piste. Là, c'est la saison de pluie, donc on sait que ça risque d'être compliqué. Là, on est en plein dilemme. Colantin est en train de voir si on peut passer, si c'est pas trop compliqué. Alors, c'est quoi la situation ? Bah, c'est vraiment pas profond. On y va. Bah, je pense qu'il n'y a pas de... Genre que tu suis juste la route, tu passes dans l'eau quoi. Il ne faut pas essayer de passer sur les montagnes. Ok. C'est passé. Là, on vient de faire demi-toi. On avait fait 2 km sur les 10 qu'on avait à faire. On était déjà à notre 3, 4 et 3e passage un peu broueux. Et ouais, bah, le van y passe, mais on voit que c'est la saison des pluies. La route n'est pas dans le meilleur état, donc on n'a pas envie de se prendre la tête aujourd'hui et de prendre le risque d'être coincé. On est encore loin de l'eau, donc on se dit aussi que plus on se rapprochera de l'eau et potentiellement plus ça deviendra broueux. Donc voilà, on n'a pas envie de prendre le risque aujourd'hui. On a vu sur le canal qui va au lac Edward, dans le parc Queen Elizabeth, en Ouglanda. Elle rigole pas trop si Lisa arrive. Là, dans notre salade, on a rajouté du bambou que Lisa nous a donné. En fait, c'est du bambou qui a été fumé et après ramolli dans l'eau et la cuisiner. Et c'est un peu un mix entre le goût niveau goût, entre des champignons, des lardons. On cherche les animaux. Tout à l'heure, il y avait deux hippopotames, une maman et son petit. Vous avez vu quoi cette nuit ? J'ai vu des hippopotames, plein de hippopotames. Ils couraient partout autour. On a vu une maman et un bébé. Et un moment, ils se sont mis à courir. Et impossible de se dire. C'était des hippos. Ils courent super vite et ça paraît beaucoup plus léger qu'on l'imagine quand on dit « marche comme un hippo ». Finalement, ça ressemble plus à un cheval. Ça court. On va aller se balader pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Il y a le canal qui va jusqu'au lac Édouard. Et il paraît qu'il y a des crocos. On peut voir des éléphants, des hippos. Du coup, on a envie de s'approcher un peu. Bon, vous continuez ? Un peu, oui. Un peu. Moi, j'ai peur de faire de mauvaises rencontres. T'es peur de quoi ? De me retrouver face à un hippo. Mais la journée, il fait trop chaud. Ils sont dans l'eau. C'est comme si t'arrives à un hippo-poule. Oui, mais t'es à côté de personnes qui savent comment gérer. Là, on n'est que tous les deux. Je ne sais pas si t'arrives à un hippo. Mais la journée, on n'est pas vraiment plus. Je ne sais pas si t'arrives à un hippo. Et on n'est pas vraiment plus. Je ne sais pas si t'arrives à un hippo. Et là, il faut qu'on remonte vite parce qu'il y a plus d'un million qui l'ont à venir boire, c'est à peu près l'heure, il est à midi. Sous-titrage ST' 501